Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne vous bénir avec sa présence, sa sainte et glorieuse présence. Et la présence du Saint-Esprit est la propre paix, il est la paix, la propre paix. Mais quand la personne est dans la foi, qu'elle vit dans la foi, et par la foi, elle a la paix. Une paix parfaite, même si son extérieur est en guerre, mais dans son intérieur, elle a une paix parfaite. Parce qu'elle est dans la foi. Hier, nous parlions à ce sujet. Nous avons la paix avec Dieu par le biais de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ nous donne le retour de la paix, la paix avec Dieu et la paix avec nous-mêmes, notre conscience. C'est le bénéfice de la foi vivante dans le Dieu vivant, de la foi intelligente, de la foi consciente, de la foi surnaturelle, la foi dans le pouvoir du Très-Haut. Donc, qu'est sa parole ? Quand une personne reçoit l'Esprit de la foi, qui est le Saint-Esprit, elle reste en paix avec Dieu et avec elle-même. Faites bien attention. Jésus a dit ainsi, « Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » En ce moment, qu'en cet instant précis, vous receviez cette paix-là maintenant où vous êtes, probablement que vous êtes en train de vivre, vous vivez dans une guerre, des conflits, des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux, des problèmes économiques. Enfin, des problèmes et des problèmes et des problèmes, mais Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, il ne vient pas pour rester à côté de nous, contre nous, au-dessus de nous. Non, dans notre tête, non, il vient pour vivre en nous. Et c'est ce que veut dire être le temple du Saint-Esprit. La paix, la paix, la glorieuse paix de notre Seigneur Jésus-Christ, se fait présente en nous. Et cette paix ne se termine pas, elle ne cesse pas, elle demeure pour toute la vie dans ce monde. Et ensuite, nous allons entrer dans l'allégresse, dans le repos de notre Père. Mais ici, sur terre, Jésus a dit ainsi, je vous laisse la paix, son héritage à ceux qui le suivent. C'est l'héritage, l'héritage de Dieu, pour ceux qui le suivent, fidèles, loyaux, obéissants à sa parole. Je vous laisse la paix. Et je ne laisse pas n'importe quelle paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. C'est ce que Jésus est en train de dire. Je vous laisse la paix. Quelle paix ? Ma paix. C'est glorieux. Vous qui êtes là, en train de souffrir des problèmes, des situations. Nous tous, nous affrontons des situations. Mais la paix du Seigneur Jésus en nous est quelque chose de sublime. C'est quelque chose d'indescriptible. C'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose d'immensurable. Immensurable. Parce que c'est la paix, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Imaginez-vous, mes chers amis, la paix de Dieu en vous, maintenant, en cet instant. Pendant que je parle, j'ai la certitude, j'ai la conviction que quelque chose est en train d'arriver là où vous êtes. Peut-être que vous vous êtes levé tôt, maintenant, durant l'aurore, pour prier. Et avant cela, avant de prier, la paix de notre Seigneur Jésus envahit votre être et vous recevez la paix. Et vous avez envie de rire et de pleurer. Et de rire et pleurer. Vous ressentez quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez jamais senti dans votre vie. C'est la paix. C'est l'esprit de la paix qui descend sur vous. Jésus a dit Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mes amis, ce dimanche, promet, vous savez, parce que nous sommes en train d'inviter toutes les personnes qui sont en train de vivre dans les tribulations, les problèmes, les luttes, les personnes qui disent « Ah, j'ai le Saint-Esprit, mais je n'ai pas une paix. » Alors, vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais je parle en langue, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le signe évident caractéristique de la présence du Saint-Esprit en nous est la paix. La paix de Dieu, ce n'est pas la paix du monde, ce n'est pas la paix pour quelques moments, la paix d'avoir résolu des petits problèmes. Non, c'est la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ véritablement à la paix est en paix et va vivre en paix pour toute la vie. Parce que Jésus est la paix, son esprit est la paix et qui est de lui doit avoir la paix, doit avoir, doit avoir, ce n'est pas une option. Obligatoirement, celui qui a le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et sauveur a la paix, vit en paix et dans la paix même en affrontant des problèmes dans son extérieur. que l'esprit de la paix vienne éclaircir ces mots pour vous si vous ne les avez pas compris. Mais il y a une chose que vous devez admettre que lorsque l'on a Jésus véritablement on a la paix véritablement. S'il n'y a pas de paix c'est parce que il n'y a pas sa présence dans votre vie. Mais si vous l'avez alors il doit y avoir la paix et je me réfère de nouveau à la paix intérieure la paix du très haut que personne ne peut enlever. Il n'y a pas de diable il n'y a pas de jalousie de sorcellerie de magie il n'y a rien dans ce monde qui puisse enlever ni même toucher cette paix parce que c'est la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. J'aimerais que amis vous qui êtes en paix qui vivez en paix amenez une personne ce dimanche dans une église universelle une personne qui est réellement en train de vivre un petit morceau de l'enfer amenez-la quel que soit son problème amenez-la pour recevoir la paix du Seigneur Jésus ce dimanche dans toutes les églises universelles s'il vous plaît s'il vous plaît faites cela cherchez quelqu'un qui est en train de vivre un petit morceau de l'enfer et amenez cette personne à l'église dans une église universelle dans le monde entier où qu'il y ait une église universelle là il y aura un serviteur de Dieu passant l'esprit que Dieu lui a donné qui est l'esprit de la paix d'accord que Dieu vous bénisse tous et n'oubliez pas aujourd'hui ce soir au temple de Curitiba l'évêque Renato et Christian seront avec l'évêque Gonsalves dirigeant la parole pour les personnes qui traversent des problèmes familiaux des problèmes qui englobent les sentiments vous connaissez quelqu'un emmenez-la aujourd'hui même à 20h mais n'oubliez pas que dimanche vous avez un compromis d'amener quelqu'un qui est en train de gémir qui est en train d'hurler vers une église universelle pour recevoir cette paix Jésus a dit c'est lui qui a dit c'était pas ma promesse non je suis juste en train de répéter je vous laisse la paix je vous donne ma paix vous croyez en cela cette parole est de Jésus vraiment si c'est la parole de Dieu si c'est la parole du Seigneur Jésus alors vous allez la chercher oh mon Dieu je vais aller à l'église ce dimanche recevoir cette paix que tu promets je vais pour recevoir je ne vais pas pour prier pour demander je vais pour recevoir c'est la foi que je veux que vous alliez aller dans la certitude que vous allez recevoir que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus Amen Amen